Générique Martine Aubry est allée pour la première fois à la rencontre des Lillois hier soir dans le quartier de Bois-Blanc pour ses bilans de mi-mandat. Et donc c'est à Eurotechnologie que le maire de Lille a organisé ce premier rendez-vous qui avait pour but d'énumérer et d'expliquer aux habitants tous les projets menés à terme depuis le début du mandat. Et comme il est prévu pour chaque quartier, Martine Aubry a d'abord fait un bilan global de son action, puis s'est concentré plus spécifiquement au quartier de Bois-Blanc. Au menu ici, les efforts d'aménagement des berges de la Deule, la piscine Marx-Dormois ou encore les travaux de Voiry qui posent problème depuis quelques temps dans le quartier. Les habitants ont ensuite eu la parole pour poser leurs questions et émettre quelques critiques. Baptiste Blic était pour nous à cette rencontre. Il a recueilli les réactions de ses habitants. Je suis assez convaincue, même s'il reste quand même de grandes paroles, des belles paroles. Donc on attend que ce soit fait et pour l'instant, on a fait la moitié des choses qu'elle avait dites. Ce qui manque un petit peu, c'est tout ce qui est commerce, mais ça va arriver je pense progressivement. Et puis également ce qui est pas mal, tout le quartier qui se construit juste en face avec tous les logements qui vont être construits. Donc ça c'est vrai que c'est hyper positif. Les politiques ont fait leur boulot, ils nous ont dit ce qu'on voulait entendre. Et nous on n'a pas non plus cherché à aller plus loin et à leur poser des questions vraiment pointilleuses. Mais bon je pense que personnellement je fais une entière confiance à Martine Aubry. Et toujours à ce sujet, Martine Aubry n'est pas la seule à faire le bilan de son action en ce moment. Christian Decoq, le président de l'Union pour l'île principale partie de l'opposition municipale, a profité de ce bilan demi-mandat pour faire lui aussi un état des lieux dix ans après l'arrivée au Beffroi de Martine Aubry. Principal repoche de Christian Decoq, l'oubli de certains quartiers par l'Amérique comme Saint-Sauveur ou FIV, pour lesquels la droite a des projets, le leader de l'opposition qui veut également favoriser l'emploi artisanal et les petits commerces dans le centre plutôt que les grands groupes. Pour lui il y a un manque préjudiciable de classe moyenne à l'île et la vidéosurveillance reste un projet majeur. L'Union pour l'île qui sera d'ailleurs présente bien sûr dans les prochaines réunions de mi-mandat de Martine Aubry dans les quartiers. Nos reporters Clément Carillon et Loïc Blondel ont rencontré hier Christian Decoq, on l'écoute. Ce qui me contrarie beaucoup et ce qui m'inquiète c'est que la ville de l'île et Martine Aubry ne tirent pas les dividendes sociaux de ces succès et de cette métamorphose d'image. Car le déséquilibre entre les quartiers qui s'en sortent et les quartiers qui sont encore dans la misère sociale s'accentue. C'est à dire que Martine Aubry, maire de gauche, n'a pas fait progresser la cohésion sociale de sa ville. On passe à tout autre chose dans ce journal puisqu'on va parler de sport et de football. Avec le LOSC qui était à l'entraînement hier pour préparer la venue demain soir au Stadium d'Arles-Avignon. Dernier du championnat et déjà assuré de descendre en Ligue 2 l'année prochaine. Les Lillois qui ont perdu leur place, leur première place mercredi au profit de Marseille. et qui souhaitent donc se relancer à six journées de la fin. Pour le LOSC, il n'y a plus à calculer, il faut gagner tous les matchs d'ici la fin de saison. Et cela commencera donc dès demain à 19h au Stadium. Nos reporters étaient hier à la conférence de presse du LOSC au domaine de Luchin. Ils ont recueilli les propos de l'entraîneur Lillois. On écoute Rudi Garcia. La pression est sur Marseille mais moi j'ai toujours annoncé que ceux qui avaient la pression c'était ceux qui étaient favoris. Et Marseille et Lyon sont les favoris de ce championnat. Après nous on est là, on est bien là, même malgré ce qu'il se soit passé hier, on est second. On est en course pour gagner un titre, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Donc à nous de continuer sur un rythme qui nous permettra de remporter quelque chose. En bref, l'information qui ne vous échappera pas aujourd'hui, c'est le mariage en Angleterre entre le prince William et Kate Middleton. Le réunion sera suivie à la télévision par près de 2 milliards de téléspectateurs. Nous ne sommes pas en direct de l'abbaye de Westminster à Londres ce matin, non non, mais à Beauvain dans la région avec un professeur d'anglais qui organise un petit déjeuner traditionnel anglais avec des amis pour suivre l'événement. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, un événement prochainement à Bruyelles-la-Bussière fin mai. La venue d'un spectacle exceptionnel, la rencontre entre les danseurs de Caroline Carlson et les chevaux de Barthabas. Les répétitions ont lieu actuellement au grand studio du Centre chorégraphique national de Roubaix. Pour l'instant, les chevaux et les danseurs s'entraînent chacun de leur côté, mais ils se retrouveront prochainement à Versailles pour des répétitions communes. 12 chevaux et 16 danseurs occuperont la scène de ce spectacle intitulé We Were Horses. Vous le voyez sur ces images, les danseurs de Caroline Carlson ont travaillé sur la gestuelle des chevaux pour mieux s'en approcher. Le spectacle qui aura donc lieu du 27 mai au 1er juin à Bruyelles dans le cadre de Béthune 2011 affiche déjà complet. Hélène Chapelet s'est rendue à ces répétitions pour filmer ces images exceptionnelles. Elle a également rencontré la chorégraphe Caroline Carlson. Je vous propose sans plus attendre de l'écouter. Je connais les chevaux toute ma vie. Quand je suis jeune, j'étais un cavalier. Je crois que pour le monde entier, on sait cette beauté de la cerveau, la tête et l'élégance. Et cette chose de liberté aussi. Et je crois aussi que le chevau, en nous, c'est un animal mythique. On reste dans la culture avec la sortie d'un livre policier à ne pas manquer. Un polar lillois de l'auteur Jean-Louis Laffont intitulé Café Quinquain. L'histoire se déroule dans le quartier de Lille-Moulin et raconte l'enquête entourant un incendie ayant détruit un immeuble entier du quartier. Dans ce livre, c'est tous les habitants de Moulin qui cherchent à désigner le coupable. Notre reporter a rencontré l'auteur du livre Café Quinquain. On écoute Jean-Louis Laffont. Je me suis intéressé à Moulin-Lille parce que moi, je viens de Béthune, le Pas-de-Calais. Et donc, il y avait une proximité... Enfin, Béthune, Auchelle, Calon-de-Ricoire, tous ces villages miniers qui ont une symétrie d'existence avec ici, Moulin. C'est-à-dire qu'il y avait une ville avec une seule industrie, avec l'usine dedans, avec le patron, les ouvriers, etc. Et donc, j'ai retrouvé, moi, dans mon promenade de Moulin, parce que je me suis promené dans Moulin, quelque chose de semblable à ce que je connaissais. Ici, ça s'appelle des courrets. Chez moi, ça s'appelait des corons. Ici, ça s'appelait des filatures. Chez moi, ça s'appelait la mine, quoi. Ou la sidérurgie, des choses comme ça, quoi. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Sous-titrage Société Radio-Canada